Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre d'un artiste multidisciplinaire, international, un gentilhomme en plus, quelqu'un qui adore les arts et qui est un penseur de savoir aussi dans son enseignement aux universités. Donc, on s'en va à la rencontre de M. Yvan Lafontaine, en prévision de sa rencontre, c'est son exposition le 30 mars prochain à La Loge. À tantôt. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Bienvenue sur Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous retrouvez Studio Saint-Jean sur YouTube, où sont toutes nos entrevues, et ici, sur Facebook, où on publie régulièrement des conversations. Parce que Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et communiquer mieux entre nous, pour pouvoir mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Des conversations entre nous, comme celle-ci. Bonjour Yvan, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Écoute, dans l'atelier, à part ça, dans l'antre de la création, je me demandais, Yvan, écoute, je regardais un peu sur Internet, un peu de tous tes accomplissements, je te dirais, même intimidé, parce que... Oui, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Non, c'est parce que tu as vraiment un profil international, complètement international, pas juste Saint-Jean. Là, on parle du Mexique, on parle d'Allemagne, d'Australie, Bulgarie, Espagne, Portugal. Dans des musées en plus, écoute, compte-moi ça, c'est trop le fun. Je vais commencer par le début. Ah oui, donc. J'ai été étudier à l'École des beaux-arts de Montréal. OK. J'ai été très chanceux. Ah? J'ai eu à peu près les meilleurs artistes canadiens. OK. Albert Dumouchel, comme professeur de gravure, c'était à l'époque le graveur du Canada. Oh, OK. Connu internationalement. OK. Jacques de Tonancourt, comme peintre, un de nos grands peintres, que j'ai eu comme professeur aussi. T'as vraiment. Juste ces deux-là, ça venait déjà d'aller étudier là. Bien oui. Et j'en ai eu plein d'autres aussi. Et ça, ça m'a permis vraiment de m'épanouir. Ah bien, je comprends. C'est le fun. J'en faisais de la peinture et du dessin quand j'étais jeune, à Sherbrooke. Mais quand j'ai appris qu'il y avait une école à Montréal, où tu pouvais faire ça à journée longue. Le bonheur. Je disais, le bonheur total. Puis, j'ai été chanceux parce que j'ai été accepté. Parce qu'à l'époque, on demandait notre onzième année pour rentrer à l'École des Beaux-Arts. Parce que l'École des Beaux-Arts, c'était affilié à l'Université de Montréal. OK. Et j'ai été passer deux jours d'examen sur place. Deux jours. Ils te faisaient faire de la céramique, ils te faisaient faire du dessin, ils te faisaient faire toutes sortes de choses, plus d'histoires de l'art. OK. On va dire que je ne connaissais rien en histoire de l'art. Mais j'ai été accepté pareil, finalement. Alors, j'ai pu rentrer à l'école, puis me développer là. Puis, avec ces maîtres-là que j'ai eus, c'était incroyable. Et j'ai été chanceux parce qu'après ma première année, avec un autre jeune de l'école, on est parti l'été pour gagner notre vie, pour aller étudier à Montréal, puis vivre à Montréal. On faisait... Lui avait eu une voiture, une vieille voiture de son père. Puis là, on s'est promené dans le Québec, puis on regardait les panneaux publicitaires dans les champs, les grandes, grandes affiches. Ah, oui, oui, gros. Ah, celle-là, il m'a gagné. On va aller voir le propriétaire. OK. On va y retoucher. Bien, voyons, c'est bon. Ça, c'était notre job d'été, mais on s'est promené tout l'été comme ça. OK. Puis on traînait dans la voiture des toiles montées sur faux cadres. OK. Puis, à un moment donné, on était rendu en Gaspésie. Ah, oui. Ça fait que là, j'ai fait un tableau des Trois-Sœurs. Les Trois-Sœurs. Quand tu descends la Grande Côte pour arriver à percer, il y a trois montagnes qu'ils appelaient les Trois-Sœurs. Oui, 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 OK. Et à l'époque, il y avait à Montréal ce qu'on appelle le Salon du printemps. OK. C'était un concours du Musée des beaux-arts de Montréal. OK. Moi, j'envoie une toile. J'envoie ma toile là. Je me fais de la peinture. C'est ça. Bien, j'ai été sélectionné. Bon. Ça fait que c'était ma première exposition dans un musée. Dans un musée. Dans le Musée des beaux-arts de Montréal. Musée des beaux-arts quand même. Une sélection. C'est ça. Puis, le journal La Gazette de Montréal avait fait un article. OK. Un bon article là-dessus pour moi. Ah, bien. Ça fait que ça a été ma première... Première expérience. ...expérience muséale. Ah, ah, ah. Ça fait que j'étais très heureux. Là, je suis rentré à l'École des beaux-arts en deuxième année. Là, j'arrive dans mon cours de peinture. Le professeur... Ah, non? Non, il n'appréciait pas. Ah, OK. Un étudiant qui vient, son premier cours de peinture, là, puis il est déjà au musée. Ça ne marche pas. C'est quoi se poser? C'est quoi se poser être de même? Mais, finalement, ça a été un des meilleurs professeurs que j'ai eus. Puis, on s'est très bien... Il m'a comme adopté. Ah, oui, c'est bon, ça. Ça fait que... Il m'a aidé beaucoup. Même, à un moment donné, j'étais tanné de l'École des beaux-arts. Je trouvais que... Il y avait des affaires qui étaient tout croches là-dedans. Hum-hum. Je me suis en allé. Il est allé voir mes parents. Ah, oui? Il m'a ramené à l'École des beaux-arts. Ah, oui? Ça fait que, tu sais, ça, là... Il comprenait... Il avait vu quelque chose, il y a là. Il avait vu quelque chose que moi, je n'avais pas rencontré. Ça fait qu'après ça, j'ai continué. Puis là, mon chum, lui, avec qui j'avais fait mon voyage, Oui. Il était plus avancé que moi. Donc, il était déjà rendu en gravure. Parce qu'en gravure, tu rentrais juste en troisième année. Ah, OK, là, c'était... OK, oui. Mais, moi, j'allais dans l'atelier de gravure, pareil. Ah, OK. Bien. Puis, à un moment donné, du mouchel, il arrive. Puis, il me dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Bien, je fais de la gravure. Puis là, il regardait ce que je faisais. Puis, il me dit, « OK, c'est correct. » Ça va marcher. « Viens avec ton chum de temps en temps. » C'est ça. « Il n'y a pas de problème. » Alors, j'ai commencé à faire de la gravure en deuxième année. En deuxième année, au lieu de la troisième, quand même. C'était pas officiel, par exemple. Mais, en troisième année, il y avait un concours de gravure. organisé par les peintres graveurs du Canada. OK. C'est un concours international. OK. Moi, j'envoie une œuvre. Ah, OK. Que j'ai faite à l'École des beaux-arts, avec du mouchel. Puis, je suis sélectionné. Non, mais tu parles... Tu sais, ça, c'était à Toronto. OK. Au Musée royal de Toronto. T'abarnouche. OK. Écoute. Je gagne un prix. Ah, bien. Merveilleux. Merveilleux. Fait que là, je m'envoie à Toronto, la remise du prix. Puis, c'était la ministre des Affaires intergouvernementales du fédéral qui remettait le prix. OK. C'était le vendredi soir. OK. Moi, j'ai dit, je vais apporter quelques gravures. Puis, samedi, je vais aller dans les galeries. Ah, c'est... Bien, oui. Je m'envoie. Le lendemain matin, je m'envoie visiter une galerie. Hum, hum. Je m'arrive à la galerie. Le directeur de la galerie, qui me salue, bonjour, puis... Voyons. C'est quoi, cette affaire-là? Il connaissait. Je ne connaissais pas. Mais non, ça avait passé dans le journal. J'étais en première page de la section culturelle. OK. Une photo avec la ministre fédérale, puis le prix Anaconda, puis... Ah, bien. T'avais une bonne visibilité, là. Ma carrière était lancée. T'as lancé. Oui, parce que moi, je me disais, si un jour, j'ai une œuvre dans un catalogue, là, ma carrière va être faite. Mon objectif, c'était ça. Oui, il faut commencer à quelque part. Oui, sauf que ça a commencé vite. Ça a commencé vite. C'est bon, ça. Un bout de temps, oui. Après ça, ça a été plus tranquille, là, un bout de temps. Mais oui. C'était déjà un bon départ. Ça donne le goût, en tout cas, de continuer. Oui, oui, mais c'est ça. Donc, la quatrième année, j'ai fait que de la gravure à l'École des Beaux-Arts et Dumouchel. Puis là, il y avait une adjointe à Dumouchel qui avait envoyé une œuvre pour le concours international de gravure. De gravure, OK. Elle avait été sélectionnée, mais elle n'avait pas gagné de prix. Ah, oui, oui. Elle me voit arriver dans l'atelier de Dumouchel, elle a dit, « Toi, c'est le prix pour les étudiants que t'as gagné. » J'ai dit, « Bien, non, il n'y a pas de prix pour les étudiants. » C'est un prix, un prix Anaconda. C'est ça. Donné par la compagnie Anaconda, qui est une compagnie de cuivre. Ah, OK. Fait que moi, c'est une plaque de cuivre, une grande plaque de cuivre que j'avais utilisée. OK. Fait que ils l'ont associé, ça. Bien, oui. C'est ça que t'avais gagné. Oui. Bien, j'avais une bourse avec ça, là. Oui, oui. Bien, tu sais. Mais ça a bien commencé ma carrière. Ça a bien commencé. Après ça, bien, là, j'ai été chanceux. Parce que le fait que j'avais gagné, c'est que là... Oui, chanceux, mais tu faisais ta chance, là. Ah, oui, je travaillais. Tu ne travaillais pas. Écoute, ma bourse, ma première bourse que j'ai eue pour étudier à Montréal, ça a acheté une presse avec. OK. Parce que je voulais en faire, là. Tu sais, c'était des petites, petites presse, là. C'était 18 pouces de large, là. C'était pas une comme celle-là. Non, non, puis l'eau était un gros comme ça, là. OK. Mais j'ai fait de la gravure avec ça, là, même ici, à Saint-Jean, là, les premières années que j'étais. Ah, oui. Mais comme j'avais acheté ça, ça me permettait de travailler. Bien, oui. Faire des images. Faire des images. Ça veut dire que j'y tenais, en fait. Ah, oui. Fait que c'est de même que j'ai réussi à pouvoir commencer à faire de la gravure, puis en faire régulièrement, puis en envoyer partout. Bien, oui. Moi, je participais à tous les concours qu'il y avait, là, pour essayer de me faire connaître un petit peu. Bien, oui. C'est ce que je disais à mes étudiants, à un moment donné, là, c'est pas parce qu'ils vous refusent 20 fois en 3 ans, là, qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter, oui. Parce que tu feras jamais rien. Non, parce que, supposons, c'est une humilde qui applique sur la même chose. Bien, c'est ça. La plupart des expositions auxquelles j'ai participé, là, c'est toutes des expositions avec jury. Puis maintenant, maintenant, on m'invite. C'est correct. C'est bien correct comme ça. Tu sais, au moins, t'es sûr quand t'envoyes quelque chose. Bien, c'est ça, t'es invité. T'es invité, fait que c'est pas pareil. Non, c'est complètement... C'est un autre monde, là, maintenant. Oui, c'est un autre monde. À Biennale du Douro, au Portugal, ça fait 5-6 ans que je suis invité. Imagine. Puis même, il me demande, avez-vous un artiste que vous aimez? Ah, bien, c'est le fun, ça aussi. Ça, c'est un autre... Avec la notoriété, là. T'es rendu ailleurs, là. T'es rendu ailleurs, absolument. Ça, maintenant, j'ai un petit problème avec ça. Je comprends. Je n'ai pas besoin de me demander, vas-tu être sélectionné? Je suis invité. T'es invité, t'es sûr que t'es pré-sélectionné. Je suis pré-sélectionné. C'est ça. Puis même, on me demande... Écoute, quand ils ont fait le 200e anniversaire de l'indépendance du Mexique, là... Oui. Le gouvernement mexicain a envoyé des planches pour graver du matériel dans les ateliers mexicains, là, les plus importants, du Mexique. OK. Puis là, les gens produisaient des oeuvres en fonction du 200e anniversaire. OK. C'est pour le consulat du Mexique à Montréal. C'est moi qui ai fait la sélection des artistes... OK. ...qui ont exposé. OK. Pour le gouvernement mexicain. Pour le gouvernement mexicain. Ça, c'est le fun, ça. Ça, oui. C'est une reconnaissance, ça. Ça, c'est super. C'est super certain. Écoute. Le Mexique, à part de ça. Oui. C'est comme... Oui. Puis là, ils faisaient... Ils ont fait une exposition à Montréal, au consulat du Mexique. Et ces gravures-là, qui avaient été sélectionnées, étaient montées dans un boîtier qui était donné au gouvernement. OK. Pour l'exposition au Québec, au gouvernement du Québec, l'exposition ailleurs à l'autre gouvernement. OK. Ça fait que c'est super, ça, tu sais. Je comprends. Ça fait qu'on fait ça à la grande bibliothèque à Montréal. OK. Avec les consulats du Mexique, puis les représentants mexicains, puis ils remettaient le... C'était comme une cérémonie officielle. Oui, oui. C'est une cérémonie très officielle. Très officielle. Mais en parlant du Mexique, justement, j'ai lu un petit peu... Tu vas au Mexique, puis t'enseignes aussi là-bas depuis... 17 ans. 17 ans. En fait, la première fois que je suis allé, c'est... On ne devait pas aller au Mexique. On devait aller... Je ne me rappelle pas où, là. Puis moi, j'ai dit à ma blonde, moi, j'aimerais ça aller au Mexique. Ben oui. Finalement, on a décidé, on est allé au Mexique. OK. Et en partant pour le Mexique, un de mes grands amis, René Derouin, qui est un artiste de réputation internationale, m'a suggéré deux artistes mexicains. Ah, OK. Qui habitaient Mexico. OK. Je suis en train de contacter avec ces gens-là. On est devenu des bons amis. OK. On se voit encore régulièrement. Et à partir de ce voyage-là, je suis allé voir des artistes de l'Université du Veracruz. Oui, OK. Et là, ils m'ont invité à exposer et à donner un cours de gravure. À l'Université de Veracruz. À l'Université de Veracruz. Oui. OK. C'était mon premier cours que j'ai donné au Mexique. Puis j'étais là comme artiste. Ils m'ont prêté un atelier. Ah. C'est-à-dire que pour travailler, je travaillais à l'Université, mais ils m'ont prêté un logement. OK. Un logement. Un des artistes du Veracruz. Il y avait un appartement. On a utilisé son appartement tout le temps qu'on était là. Et c'était ma première expérience d'enseignement. Mais ça, c'était dans le cadre universitaire. Aïe, aïe, aïe. L'année suivante, un des professeurs du Veracruz était originaire du Chiapas. OK. Ses parents habitaient là. C'est comme une province? Oui. Là où c'est qu'il y avait les apathos. OK. Quand il y a eu la révolution, les apathistes. Ah oui, oui. Ça, c'est le sud-sud du Mexique. Très pauvre. Alors là, l'année suivante, je suis allé dans le Chiapas. Puis là, par l'intermédiaire de ce professeur-là du Veracruz, on m'a offert de donner un cours à l'Université du Chiapas. OK. Alors là, j'ai donné un cours plus spécialisé. L'autre, j'avais donné gravure sur bois en couleur. Là, j'ai donné photogravure. Photogravure, OK. Ce qui était nouveau pour eux autres aussi. Et puis, là, ils m'ont exposé aussi. OK. Très belle expo. Ça a été la deuxième expérience au Mexique. C'est bon. Après ça, on a choisi d'aller vivre plus à Huaca parce que c'est une ville de culture. OK. Tu as des concerts, l'Orchestre symphonique, à peu près tous les dimanches. Ah oui. Au Grand Théâtre. Ça ne coûte rien. OK. C'est gratuit. Puis, les membres de l'orchestre, ils vont jouer dans des centres culturels, l'équivalent des centres culturels. Oui. Ils se regroupent, mettons, à trois. Un piano, deux guitares ou... Violon un peu. C'est ça. Mais c'est tous des artistes professionnels. Bien oui, c'est ça. Fait que tu vas là, le soir, nous autres, le centre culturel qui était le plus proche, on allait deux fois par semaine. Ça ne coûte rien. Ça fait une belle vie culturelle, ça. Ça, bien écoute. La dynamique... Ça fait trois sorties par semaine, là, avec de l'Orchestre symphonique. C'est quelque chose. Ça ne te coûte rien. Imagine. Puis, ça, c'est sans compter les groupes qui se présentent en public sur des scènes extérieures. Il y en a régulièrement. OK. Il y a un musée d'art contemporain. C'est une grosse ville, ça, Ouaka? C'est 300 000 habitants. 300 000 habitants, c'est gros comme trois fois Saint-Jean. Oui, c'est ça. Quand même. Oui, oui, non, mais... C'est une belle ville. C'est une très belle grande ville. Puis, des ateliers de gravure, là, je n'en revenais pas. Ah oui? 40 ateliers, là. 35, 40 ateliers. Mais des tout petits ateliers, là. Une petite presse, un peu d'espace. Mais quand même. Donc, il y a trois ou quatre artistes qui travaillent là. Oui. Il y a quelques ateliers plus grands, un peu, là. Hum-hum. Puis, il y avait l'atelier Tamayo, où je travaille, depuis sept ou huit ans, là, depuis qu'on était à Ouaka. Ça, c'est un artiste très connu qui est décédé, maintenant, mais qui avait ouvert ça il y a 48 ans pour aider les artistes mexicains qui n'ont pas de sous. Hum-hum. Alors, ceux qui allaient travailler là, peu importe la discipline dans laquelle ils voulaient travailler, il y avait des artistes professionnels pour leur donner des croix qui sont payés. Ah, OK. Mais, il y en a comme moi, bien, ils ne sont pas payés. Ah! Non, mais ça, c'est voulu, là. Non, c'est parce que, moi, c'est ça. C'est parce que ça me faisait plaisir d'y aller travailler. Absolument. Puis, échanger. J'apprends autant qu'ils apprennent de moi, hein. J'apprends d'autres choses. Oui, bien, c'est ça. Parce que les autres, ils apprennent à se débrouiller avec rien. Avec rien, oui. Je vais te dire, là, il y a des choses que tu apprends, puis que tu dis, les vieux pots d'huile, là, comme j'ai ici, là, ça, c'est de l'huile de cuisson. OK. Mais ça, pour nettoyer, là, enlever la peinture, l'encre, puis tout, là, rien de mieux. C'est vrai? Ça ne coûte rien. Bien, oui. Ah, OK. Au lieu d'acheter quelque chose de pétrolier ou quelque chose de genre. Ou des solvants. Des solvants, oui. Puis ça ne pollue pas. Ça ne pollue pas. Non, il y a toutes sortes de choses comme ça. Ils sont débrouillards. Ils sont très débrouillards. Très débrouillards. T'en reviens pas à ce qu'il arrive à faire avec rien. Imagine. Ça fait que ça, c'est une belle expérience. Je comprends. Puis les gens, il y a des artistes, ici, qui m'ont demandé à un moment donné, « Hey, combien tu gagnes quand tu fais ça? » Ah oui? Je pensais que j'allais là pour faire de l'argent. OK. Je dis, bien, je ne gagne rien. Au contraire, j'apporte du matériel de mon atelier quand il leur en manque, tu sais. Bien, quand même, tu sais. Mais c'est aussi enrichissant pour moi. C'est ça. C'est ça. Puis là, c'est la réputation qui s'étend aussi dans les universités, puis tu la quittes? Tout à fait, parce que… Les amis que tu te fais, puis… Oui, parce qu'après les expositions dans les universités, bien là, quand je suis arrivé dans le Tchapas, pas dans le Tchapas, mais à Ouaka, c'est l'État de Ouaka, c'est juste au nord du Tchapas. Oui. J'ai été invité à exposer là-bas par le gouverneur. Par le gouverneur, OK. De l'État. OK. Ça fait une bonne introduction, ça aussi. Je comprends, là. Ça fait que c'est comme ça. Le fil en aiguille. Là, on est à côté sur… Sur mon bébé. Sur ton bébé, ça, c'est une presse. Ça, c'est une presse à Ouaka, qui a été importée des États-Unis. OK. Pour le cégep. C'est moi, dans le temps où j'ai… Le cégep, les arts, c'est moi. À Saint-Jean, ici? Oui, OK. Il n'y en avait pas avant que j'arrive. Il n'y en avait pas avant que t'arrives. Non, j'étais engagé pour donner un cours complémentaire. OK. Puis un cours en histoire de l'art. OK. Puis l'année suivante, j'engageais des profs en histoire de l'art. OK. Puis je créais le département des arts. OK. Et je bâtissais le programme d'art plastique du cégep. OK. Mais non, bon, je ne savais pas ça. Non, non, même des affaires, les gens ne savent pas. Et là, à partir de ce moment-là, on a eu un département d'art. Et je suis devenu le coordinateur provincial de l'enseignement des arts au Québec. OK. Wow. Ça fait que je faisais deux jobs. Cégep, coordination provinciale. OK. Alors, c'est de même que cette presse est arrivée à Saint-Jean. OK. Parce que, comme j'avais une formation en gravure, j'ai donné un volet gravure au département qui faisait en sorte que nos étudiants, quand ils terminaient, ils étaient automatiquement acceptés à l'université en gravure. En gravure, OK. Parce qu'ils venaient de Saint-Jean. C'était pas compliqué. Pas compliqué. Mais ça, cette presse-là, à l'époque, ça coûtait 10 000 ou 12 000 piastres à l'université. Quand même. Américain. Américain. Plus le transport, l'installation. Imagine. Puis quand je suis parti, bien, ils ont décidé qu'ils n'en faisaient plus qu'un avec. Ah. Il y avait comme des conflits avec quelques personnes. Ah, OK. Comme je n'étais plus là. Oui, OK. Ils sont défaites, tout ça. Donc, moi, j'ai récupéré cette presse-là. Bien, oui, je comprends donc. Ça fait qu'avec ça, c'est avec ça que tu fais tes oeuvres. Toutes les oeuvres qui ne sont pas juste infographies. Oui. Infographies, c'est vraiment juste à partir de photos, de fragments de photos qu'on va bâtir pour créer une nouvelle oeuvre. OK. Qui est une fausse réalité. Oui. OK. Mais plusieurs des oeuvres comme tu as dans le catalogue, par exemple. Le catalogue, justement, de ton expo qui se prépare pour le 30 mars. Oui, on en prend juste une, là, qui est rehaussée. Tiens, si on prend celle-ci, là. Celle-là, là? Oui. OK, oui. Ça, c'est une infographie à partir d'une photo qui a été faite au vignoble du ruisseau. Vignoble du ruisseau? À Donham, dans le coin de Donham. Un peu, on va la montrer à la caméra. Non, pas celle-là. Oui, celle-là, ici. Ça dépend de la caméra qui regarde. OK, c'est ça? Celle-là. OK. Et celle-là, elle est rehaussée sur... Quand tout a le feuillage, c'est plus foncé par-dessus. C'est une planche gravée qui est surimprimée. OK. Donc, c'est une réalité augmentée, ça, là. Augmentée. C'est ça. Mais celle-là, c'est gravure sur bois, donc c'est sur l'autre presse, là-bas. OK. OK. Ah oui, là, cette presse-là, OK. C'est une presse à épreuve, donc on l'imprime en surface. OK. Celle-ci, on l'imprime en creux. OK. Parce que ça, c'est plus lourd, donc... C'est ça. Ici, on prend, par exemple, juste... Oui, on peut prendre cette image qui est juste à côté. Celle-là? Oui. OK, je vais la montrer à la caméra. Toutes les petites lignes qu'il y a dans les branches, là, en noir, c'est gravées sur un plexiglas. On creuse la ligne dans le plexiglas. OK. Ensuite, on ancre le fond de la ligne. Le fond de la ligne. On essuie la surface. La plaque est placée sur la presse, ici. Oui. On couche le papier par-dessus, humecté. Humecté. Pour qu'il soit souple. OK. Puis avec la pression, puis avec les langes... Le poids de la pression de ça, oui. Ça, la pression s'ajuste ici sur les deux côtés. Tu peux la mesurer comme tu veux. Oui. Et tu le passes sur la presse. Alors là, avec les langes, puis la souplesse du papier, ça s'en va chercher l'angle dans le fond de la ligne. Et c'est transféré sur l'image. Hé, aïe, aïe. Ça, c'est un re-haut. Il y a plusieurs de capes, finalement, pour créer une œuvre avec ça. Oui. Puis c'est pour ça que c'est des œuvres... Tu peux le faire avec... Dans l'exposition, on a, je pense, la moitié des œuvres qui ont été rehaussées ou retravaillées d'une façon ou d'une autre. Puis l'autre moitié qui ne sont que des infographies. Juste que des infographies. C'est un expo-là. Je vais remettre mes lunettes, là, parce que je ne vois pas si bien. C'est à partir du 30 mars. Oui. Jusqu'au 10 avril. Du 30 mars au 10. Voyons. Ah, c'est ça. Du 30 mars au 10 avril. Je vais le mettre à la caméra, si je peux. L'autre bord. OK. Du 30 mars au 10 avril à la loge. On va pouvoir te voir. Oui, je vais être là le 30 pour le vernissage, pour la soirée. Puis je vais être là le 3. Le 3 aussi. Le dimanche, le 3 après-midi. OK. Et dimanche, le 10 après-midi. OK. Pour rencontrer les... OK. Pour rencontrer les gens. Pour rencontrer le monde. Oui. Les gens avec... Surtout pour les enfants, les deux dimanches, parce que... Amener les enfants au vernissage, le mercredi soir... Oui, c'est ça. Dimanche après-midi. C'est ça. Tu vas aller voir l'exposition, ou le matin, je ne sais pas à quelle heure ça rouvre. Je pense que ça rouvre à midi ou à une heure. Midi, quelque chose du genre, oui. Toute l'après-midi. Une trentaine d'oeuvres. Une trentaine, là? Non, il y a 19 oeuvres. 19 oeuvres. Il y en a 18 dans le catalogue, mais j'en ai fait une première en 2022. OK. Fait que ça, il y a 9 surprises sur place. C'est ça. Un bonus. Oui. Non, puis on a fait... J'ai fait des signaux. Des quoi? Des signaux. Des signaux, oui. Chacune des oeuvres, avant de l'imprimer, je me fais un démo pour vérifier les couleurs. C'est comme ça, ces signaux-là? Oui. C'est comme un signaux? Exactement. Ah oui, OK. Fait que c'est des signaux qui font 2 pouces et demi par 6 pouces, à peu près. Oui, oui, oui. Mais c'était toutes mes épreuves avant impression. Avant impression. Donc, sur du bon papier. Le même papier que pour l'oeuvre. OK. Alors, j'ai fait des signaux avec ça. Alors, il va en avoir de toutes les oeuvres. OK. Excepté la dernière. OK. Et puis, les gens peuvent se prendre un signaux. Ils disent, j'aime ça, cette oeuvre-là. On va prendre un signaux de cette oeuvre-là. Prends un signaux, donne un à compte, prends un oeuvre. Ça, tu peux faire ça aussi. Non, puis on fait un spécial quand même. Parce que pour la durée de l'exposition, on a mis les prix plus bas que le prix normal. OK. On donne déjà une réduction. Réduction. Un retour à la vie normale. On espère. Avec un petit sourire et une petite escompte. C'est une bonne escompte. C'est une bonne escompte. OK. Yvan, merci beaucoup pour le temps. On aurait encore pour des heures sûrement à jaser. Il va falloir se retourner. On en fera un autre. On en fera un autre. Ben oui, c'est certain qu'on en fera un autre. Non, je suis bien content. Je vous remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Tu ne sais pas à quel point ça fait plaisir. Du 30 mars au 10 avril, Yvan Lafontaine, à l'espace, la loge, l'espace photo. Oui, puis ils vont avoir des catalogues, ceux qui vont acheter un catalogue. Ils vont y avoir un petit catalogue là-haut aussi. Excellent. Hé, écoute. Je te souhaite d'en vendre plein. Ça va te donner de l'ouvrage, par exemple. Économiquement, là, c'est... Ça serait bon? Ça serait bon. Ça serait bon. Bon, on invite le monde à passer, voir, puis à acheter en plus. Tout le monde. Comme ça, ça devient comme... Écoute, une œuvre de ce genre-là, c'est éternel. Pas compliqué, là. Donc, tu l'as pour la vie et tes générations qui suivent. Donc, merci beaucoup, Yvan. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez aimé l'émission, bien, faites des petits pouces en haut. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez-vous pas. Vous pouvez les écrire en bas de... On a une place en bas, là, justement, de notre texte. On a tout le temps une petite bordure, ici, qui passe, là, pour mettre vos commentaires. Puis, je vous invite fortement à aller à la loge en fin de semaine, du 30 mars au... Non, du 30 mars au 10 avril, pour l'exposition d'Yvan Lafontaine. Vous ne le saviez pas, à Saint-Jean, là, on a un artiste international chez nous, puis ça vaut... Ça vaut le déplacement comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, je vous invite fortement à passer à la loge le 30 mars jusqu'au 10 avril. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501